On a travaillé avec deux classes, une classe de 5e classique, on va dire, et une classe de 5e secpa qui était mélangée pour l'occasion. On les a divisés en trois groupes. On avait un atelier d'écriture, un atelier musique et un atelier de danse. Chaque groupe tournait d'un atelier à l'autre au fur et à mesure de la journée. En fait, on a peu à peu construit un spectacle comme ça. On a développé toute la matière pour construire le spectacle. Jusqu'à aujourd'hui, on a passé la journée à répéter, filer le spectacle qui vient d'avoir lieu à l'instant et dont on est très contents. Au fur et à mesure de la semaine, la motivation est venue et il y a eu de plus en plus de belles choses qui sont sorties de leur part, autant des textes, que de la musique, de la danse. Et c'était intéressant de travailler avec ça. L'objectif, ce n'est pas du tout d'en faire des musiciens, ce n'est pas d'en faire des écrivains, ce n'est pas d'en faire des danseurs, c'est juste d'en faire des individus plus à l'aise dans leur pompe, tout simplement. Et d'utiliser l'art comme médium. La base, la structure des morceaux et toute l'atmosphère qui s'en dégage, c'est vraiment des choses qui ont été composées avec les gamins. Moi, j'étais juste le technicien qui exécutait ça. Il y a des gamins qui ont une super sensibilité et le fait de bosser avec eux pendant cette semaine, ça a permis de le mettre en valeur. C'est une façon de partager un espace de liberté, de donner d'autres clés de compréhension du monde, d'autres possibilités de s'exprimer. L'art, sous toutes ses formes, c'est une bénédiction. C'est un truc qui change la vie en profondeur, qui permet de voir le monde et les relations humaines différemment. La liberté fuite, le voyage liquide, libre comme le vent. La mer est une liberté, une liberté à ma portée, à la portée de tous. C'est ce qui nous pousse. Toi qui as des idées, toi qui sais danser, chanter, danser et sauter. Invente et crée dans ce que tu peux aimer. Propose, investis dans ce que tu trouves joli, mais pas peur de te tromper. Car rappelle-toi qui tu es.